La demande existe, je suis absolument persuadée que la demande existe de films, mais elle est liée à un moment donné pour les gens. À un moment donné de leur vie, ils vont avoir envie, moi ça m'arrive souvent avec un film « Si je t'aime, prends garde à toi » par exemple. Des femmes qui ont vécu des histoires terribles, voire meurtrières, voire dangereuses, avec un compagnon, avec un amant de rencontre, qui se posent des questions sur la sexualité, sur la relation au pouvoir, vont avoir envie de voir ce film, dans un premier temps, pas nécessairement pour des raisons cinéphiliques, pour des raisons, je dirais, de trouver, exprimer dans un film, un point de vue sur une expérience de la vie. Alors, beaucoup de femmes m'écrivent, et d'hommes d'ailleurs, qui vivent des choses analogues, donc je ne peux pas leur donner le film, je ne l'ai pas, je ne peux pas le mettre à leur disposition. Et puis, à partir de cet objet qui a une écriture particulière, alors pour le coup, et qui est un film par bien des côtés, qui a été perçu comme scandaleux ou trop violent, mais à partir de cet objet-là, une interrogation sur le cinéma peut se poser et amener ces personnes à aller voir d'autres films que j'ai faits, ou d'autres films de Breillat qui abordent ce genre de questions sous un autre angle. Et donc, ça correspond à un besoin à un moment donné. Ça peut correspondre à un besoin d'un universitaire qui travaille sur mes films, ça arrive dans des universités, d'avoir besoin de rassembler tout ce que j'ai fait, pour pouvoir préparer un corpus au moment où ils savent que je vais aller intervenir dans une université ou faire une projection quelque part, à l'étranger aussi. Alors, c'est vrai qu'en tant que réalisateur, on a envie que ça puisse être mis à disposition du maximum de gens, dans le maximum de pays. Fondamentalement, comme productrice, je pense aussi, parce que c'est une possibilité de multiplier les retours financiers. Mais je pense que ces constitutions d'énormes bibliothèques, de films, pour moi, c'est très très important d'avoir ça à disposition chez soi, dans une bonne qualité, si je pense que la VOD a un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada